Aujourd'hui, c'est la Sainte Marie-Madeleine. Nous sommes le mercredi 22 juillet. Pour moi, c'est certainement après la Vierge Marie, la plus belle des femmes. Cette femme, non pas comme Marie préservée du péché, mais cette femme restaurée dans sa dignité et devenue l'apôtre des apôtres. Cette femme amoureuse de Jésus, comme nous devrions tous l'être, c'est-à-dire remplie de gratitude, remplie de sa grâce, remplie de sa présence, pour avoir un courage et une audace de mettre l'amour toujours plus fort et plus haut. Alors, je suis tombé sur une chanson d'Adida que je vous invite à écouter, Marie-Madeleine, parce qu'on a oublié, mais cette artiste, grande artiste, pour qui nous prierons d'ailleurs aujourd'hui, eh bien, elle a su, dans cette chanson extraordinaire, tout à fait exprimée, la figure de Marie-Madeleine. C'était une chanson de 1983. Il fallait du courage pour chanter cette chanson. Un homme s'est levé à l'est du soleil, un homme s'est levé, le monde n'est plus pareil. À tous les coins des rues, c'est comme un air de fête. Des millions d'inconnus vont relever la tête. Les cloches des églises réveillent les étoiles. La peur n'est plus de mise au pied des cathédrales. Sous les yeux étonnés des puissants de la terre, un homme est revenu après deux millénaires. Marie-Madeleine, lève-toi. Toi qui l'aimais, toi, tu le reconnaîtras. Va sans tarder prévenir tes frères, Jean et Mathieu, et surtout Simon-Pierre. Marie-Madeleine, réveille-toi. Tout comme hier, il vient te tendre les bras et mettre fin à la folie des rois. Marie-Madeleine, souviens-toi. Oui, un homme s'est levé soudain dans la nuit. Le monde des Oliviers est au cœur de Paris. Il a mis sans violence à quelques pas de nous par sa seule patience, désarmée à genoux. Déjà sur son passage, New York et Bethléem ne sont plus qu'un village. Le Jourdain, c'est la Seine. Personne n'y croyait plus à l'homme de Nazareth. Le voici revenu reprendre la planète. Marie-Madeleine, lève-toi. Toi qui l'aimais, toi, tu le reconnaîtras. Va sans tarder prévenir tous ses frères, Jean et Mathieu, et surtout Simon-Pierre. Marie-Madeleine, réveille-toi. Tout comme hier, il vient te tendre les bras et mettre fin à la folie des rois. Marie-Madeleine, souviens-toi. Marie-Madeleine, réveille-toi. Toi qui l'attendais depuis longtemps déjà, même si la terre à nouveau l'abandonne, va retrouver et ton Dieu et ton homme. Marie-Madeleine, réveille-toi. Il est revenu aussi fort qu'autrefois et jamais rien ne te le reprendra. Marie-Madeleine, lève-toi. Marie-Madeleine, il est là. Je trouve extraordinaire ce texte parce qu'il exprime tout à fait cet élan missionnaire de Marie-Madeleine. Et Marie-Madeleine est là aujourd'hui. Lèvons-nous aussi, nous aussi. Et allons retrouver et notre Dieu et notre homme. Il est revenu aussi fort qu'autrefois et jamais rien ne nous le reprendra. Levons-nous. Belle fête avec Marie-Madeleine, patronne de la Provence. Bonne fête à toutes les Marie-Madeleines. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada